... Waouh ! Waouh ! Alors là, je m'attendais à... Je m'attendais à me prendre quand même une claque ! Je m'attendais à être surpris ! Je m'attendais à... Me dire que... Avec ce qu'on va voir... On va sentir le renouveau ! On va sentir le petit quelque chose qui va faire vibrer comme à l'époque, tu vois ! C'est absolument... Tout l'inverse qui s'est produit ! Alors certes, on ne va pas l'enterrer tout de suite, mais... La douche est... Complètement froide ! Complètement froide ! J'en perds mes mots ! J'en perds mes mots tellement je me dis que... Passer après le Den Ring, ça va être compliqué de faire quelque chose là ! Parce que là, Waouh ! Je pense qu'à mon avis... À la limite, Il va y avoir besoin au moins de 3-4 ans de plus ! Parce que là... Ça ne donne pas spécialement envie ! Non ! Ça ne donne pas spécialement envie du tout ! Bonjour tout le monde ! Bienvenue pour cette nouvelle vidéo actu ! C'est Bip300 ! Et nous allons bien sûr revenir évidemment, entre autres, sur ce trailer, enfin, que l'on a vu avant-première, World Premiere, comme on dit dans le jargon, d'un jeu que j'attends beaucoup ! Eh oui ! Est-ce que je l'attends beaucoup, moi ? Ce n'est pas possible ! Il s'agit de Sonic Frontiers ! Oh yeah ! Alors j'en profite, je prends mon petit café, évidemment ! Et comme c'est dit sur la tasse, Vivre heureux ! Pour vivre heureux ! Pour vivre heureux ! Ouais, parce qu'en plus, je ne sais même plus... Je ne sais plus parler, je ne sais plus articuler, c'est incroyable ! Pour vivre heureux, vivons café ! Exactement ! Donc bon café à vous, bien sûr ! Oh, il est fort ! Donc, on va se retrouver pour parler, bien sûr, entre autres, de Sonic Frontiers. Mais, avant toute chose, bien sûr, nous allons revenir sur quelques news de l'internet moderne que nous avons eues. Et en premier, eh bien, au revoir, monsieur Shinji Hashimoto. Shinji Hashimoto-san, donc, prend sa retraite... Enfin, Hashimoto-san, en l'occurrence, prend sa retraite à 64 ans, producteur de la franchise Final Fantasy depuis les années 90 jusqu'à devenir responsable de la marque depuis plus de 10 ans, va partir en retraite après énormément d'années de bons et loyaux services. C'est ce monsieur que vous voyez là, qui avait, à l'époque, eu un énorme... Et qui avait fait un énorme troll parce qu'il y avait... On pensait que l'annonce qu'on allait voir, c'était FF7 Remake. Donc, qui a existé après, hein. Mais à l'époque, ben non, en fait, c'était la version PS. Et c'est vrai que ça n'avait pas été du goût de tout le monde. Et ben voilà, monsieur s'en va après nous avoir quand même, il faut le dire, énormément régalé. Bien sûr, depuis tant d'années, je voulais faire un petit taparté dessus parce que ça me paraissait quand même normal d'en parler. FF, on a tous joué, quasiment tous, à un épisode au moins dans notre vie. Et donc forcément, ben ça fait quelque chose. C'est une partie de notre enfance qui s'en va avec lui, évidemment, pour une retraite bien méritée. Ce qui n'est pas le cas de ce grand monsieur. Grand monsieur du doublage. Grand monsieur comédien de doublage. Qui a malheureusement... Qui est décédé, il n'y a pas plus tard qu'aujourd'hui. Enfin, en tout cas, quand vous verrez cette vidéo, c'est-à-dire le 2 juin 2022. C'est monsieur, 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 José Luccioni. Peut-être que ça ne vous dit rien. Mais si je vous dis cette voix roque, très rocailleuse, très significative de Marcus Fénix dans Gears of War. Si je vous dis Sully dans Uncharted. Si je vous dis la voix française d'Al Pacino. Tout simplement. Là, vous de vous dire, ah ouais, d'accord, ok. Ouais. Je vois cette voix, mais qu'on reconnaissait d'entre mille. Mais alors, c'était incroyable. Eh ben, malheureusement, ce monsieur est parti. Et c'est avec une grande tristesse, franchement, que je fais ce petit hommage. Parce que moi, c'est une personne que j'admirais. Parce que cette voix, elle était tellement forte, elle était tellement puissante. Et c'est vrai qu'on a cette chance d'avoir des comédiens de doublage exceptionnels qui sont aussi, et qui étaient là, et qui sont partis pour certains, eux aussi. Et qui nous auront marqué de leur voix si puissante, si forte, et, comme je vous l'ai dit, si significative. Et lui en faisait partie, définitivement. Ils m'ont accompagné pendant toutes mes heures de jeux vidéo, mais aussi toutes mes heures de cinéma. Donc, une énorme pensée à lui, évidemment, à ses proches, à sa famille. Et merci, monsieur José Luciani, de m'avoir autant apporté, vraiment, dans ma carrière, entre guillemets, de jeune consommateur de cinéma et de jeune consommateur de jeux vidéo. Vraiment, merci infiniment, parce que, ouais, c'est quelqu'un qui va, bien sûr, nous manquer énormément. Ça, c'est sûr, dans le comédien de doublage, c'est sûr que, oui, il nous manquera énormément. Et je me permets, je vais aller moucher mon nez. Parce que j'ai la coulante, comme on dit. Ce petit bruit de trompette, là, c'était exceptionnel. Incroyable. Ah, j'ai eu l'impression, j'ai eu l'impression de déverser, c'était les chutes du Niagara dans mon nez. C'est incroyable, c'est magnifique, c'est exceptionnel, on apprécie, évidemment. Bon, donc, je voulais faire ce petit aparté, et c'est pour ça que je voulais absolument en parler. On revient dans le jeu vidéo, cette fois-ci, avec quelque chose d'un petit peu plus classique, évidemment. Eh bien, c'est probablement la date de sortie de Teenage Mutant Ninja Turtle Shredders Revenge O'Year, avec une date qui, apparemment, serait plus vers le 16 juin, c'est-à-dire dans pas très longtemps. Et je suis bien content. Parce que, évidemment, ça vient de la base de données du PlayStation Store, donc, bon, probablement et logiquement qu'on risque d'en avoir certainement un peu plus d'informations. Eh, pourquoi pas ? Et pourquoi pas dans le State of Play de ce soir ? Ah, bah écoutez, peut-être confirmation à ce moment-là, ou peut-être au Summer Game Fest, allez savoir. Plusieurs éditions collector qui ont été, bien sûr, montrées. La particularité, c'est que celle-là, évidemment, est peut-être celle qui fait le plus parler d'elle. Je me permets, j'agrandis pour vous montrer. C'est celle-ci. Donc, avec, en partenariat, donc, avec, évidemment, vous le voyez, Merge, Dotemu, Tribute, Nickelodeon, enfin, bref, tous ces gens-là, c'est développé par Tribute Games, hein, faut pas l'oublier. Donc, on a une édition physique, spéciale édition Xbox, PC, PS4, Nintendo Switch, avec, donc, porte-clés, pins, la soundtrack en forme de pizza. C'est quand même pas mal, on va pas se mentir. Il est, notamment, signé, on le voit, juste en, 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 on va dire, en arrière-plan, etc., etc. Et aussi, alors ça, par contre, c'est un peu, c'est pas gentil. C'est pas gentil, ce qu'ils ont fait. On a un masque de Tortue Ninja qui va être random, c'est-à-dire qu'il va être aléatoire. Donc, si vous précommandez cette édition, bah, vous ne saurez pas quel bandeau vous aurez. Et donc, ça veut dire que, bah, celui qui veut les 4 bandeaux, bon courage ! Bon courage, parce qu'à mon avis, je pense que la personne va beaucoup pleurer. Et surtout, à mon avis, dépenser beaucoup d'argent pour l'avoir. Ça, ça me paraît évident. Mais en tout cas, cette édition, moi, je la trouve très, très jolie. Honnêtement, elle est vraiment magnifique. Et puis, forcément, transpire, bien sûr, la nostalgie de ces très, très bons jeux de l'époque. Super NES, Mega Drive, qui étaient les Tortues Ninja. J'ai hâte, en tout cas, d'y mettre mes mains dessus. Autre news que l'on a eue, il s'agit donc du... Alors, évidemment, bien sûr, il faut réaugmenter pour qu'on puisse voir un peu mieux. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Le Summer Game Fest, premier aperçu des participants d'en PlayStation, Xbox et Bloober Team, dont, vous le savez, le Summer Game Fest, c'est ce qui va remplacer, en fait, peu ou plus, plus ou moins, le 3, parce qu'il n'y aura pas de 3, cette année. Et donc, dans cette liste, on voit quoi ? Bah, on voit un petit peu de tout. On voit du Touquet, Activision, Atlus, Bandai Namco, avec son nouveau logo particulier. La Bloober Team, Capcom, Confistain, Deep Silver, Devolver, Digital Xtreme, Notemu, Electronic Arts, Epic Games également, Focus, qui auront des choses à présenter, Frost Giant, Tumble Games, Level Infinite, bref, je ne vais pas tous les faire, vous les voyez. Il y a aussi Netflix, il sera là, il y a Square Enix, Sega également, Steam, ainsi que le studio MDHR, réfléchissez bien pour ce que vous savez, ainsi que Warner, bref, pas mal de gens qui auront des choses à présenter. Maintenant, à savoir ce qu'on aura, écoutez. Ça sera bien sûr la grosse question que l'on aura, mais en tout cas, on aura, à mon avis, des petites présentations qui feront bien plaisir. Mais en attendant, eh bien en attendant, il n'y aura pas d'Ubisoft Forward pour cette fameuse période. Et non ! C'est-à-dire que là, on va avoir une année où Ubisoft ne tiendra rien, en tout cas, pas maintenant. Maintenant, vous le voyez, c'est marqué que, durant cette période, il n'y aura rien, mais il y aura quelque chose plus tard dans l'année. Et à mon avis, ça sera très probablement au niveau de la Gamescom. Je pense qu'ils préfèrent zapper cet événement pour qu'au niveau de la Gamescom, ils montrent des choses. Gamescom, c'est mi-août, de mémoire. Donc, autant vous dire que... Bon, ça ne me dérange pas, encore une fois, s'ils prennent le temps après, de faire quelque chose de très carré, pour qu'ensuite, on puisse avoir beaucoup plus d'infos sur des jeux qu'on n'a pas vus depuis un petit moment. Splinter Cell, Prince of Persia, justement, ce genre de choses. Moi, j'ai envie de dire oui, il n'y a pas de problème, encore une fois, il n'y a pas de soucis. On attendra, on a été patient, on sait être patient, mais on sera patient également ici. Autre chose aussi que l'on a vue... Alors, c'est à la fois une surprise, et pas tant que ça. Il y aura, mesdames et messieurs, un... Destroy All Humans 2 ! Le remake, voilà, après le remake du 1, et bien Crypto is back, avec donc le remake du 2. La particularité de ce 2, c'est qu'évidemment, il est toujours dans un délire complètement fumé, farfelu, tout ce que vous voulez, n'importe nawak. Bref, il est là, bien sûr, pour qu'on délire avec nos chers humains, qu'on va déglinguer, électrocuter, détruire tout ce que tu veux, avec une jolie demoiselle, et qui sera là également. Et surtout, c'est un jeu qui ne sera pas sur PS4 et Xbox One. Et oui, alors là aussi, pareil, c'est une grosse surprise. Je dis ça au moment où madame arrive. C'est une grosse surprise, parce qu'en effet, il ne sera pas directement dans la PS4 et la Xbox One, mais il sera sur PS5 et Xbox Series. Only Next Gen, c'est très surprenant. Alors après, cette fameuse Co-op à 4, j'ai envie de dire pourquoi pas. Mon dieu ! Ah bah, c'est un jeu qui se fout de tout. Ah ouais, non mais ça, on le sait, ça se voit, c'est un jeu qui se fout, mais littéralement de tout. C'est-à-dire que là, on y va à fond, tout le monde prend sur la gueule. Alors de toute façon, ça c'est clair et net. Donc ouais, c'est surprenant. PS5, Series X, PC, mais pas les anciennes générations. Et ça arrive donc courant du mois d'août et plus précisément fin août, le 30 août 2022. Mais c'est vrai que je ne comprends pas pourquoi ça arrive que sur ces machines-là. Est-ce que c'est le fait qu'on va pouvoir détruire beaucoup plus d'environnement ? Je ne sais pas. J'avoue que là, je n'ai point la réponse à cette question. Mais en tout cas, vous êtes contents, ça va arriver et c'est une bonne chose. Le premier était d'ailleurs plutôt sympathique. Nous arrivons au moment de la Discord. Parce qu'en effet, on va mater ce trailer. On va mater ce fameux trailer de Sonic Frontiers. Donc, présentation qui a été faite en exclusivité. World Premiere Gameplay sur IGN. Et il y a beaucoup de choses à dire en fait. Il y a énormément de choses à dire. On lance la vidéo. On va en profiter. Moi, je vais pouvoir la mettre au niveau du rendu. Et c'est parti. Sonic Frontiers, donc c'est un jeu que j'attends beaucoup. Parce que c'est aussi un jeu qui se veut être le jeu du renouveau. Le jeu qui va un petit peu être différent de ce que l'on a eu avant. De ce que l'on connaît maintenant depuis des années et des années. Dans l'univers de Sonic. Avec un open world. Avec un monde ouvert. Avec quelque chose qui va être différent de ce qu'on a vu auparavant. Quelque chose qui va être même diamétralement opposé. A tout ce que l'on a vu depuis maintenant. Des années et des années. Et donc, on a enfin cette première vidéo de gameplay. Alors, on va tout de suite clore le débat du graphisme et de la technique. Moi, je n'ai pas grand chose à dire pour l'instant sur la technique et le graphisme. Pourquoi ? Parce que, évidemment qu'on ne va pas juger sur une démo qui va être présentée là en 7 minutes. Ce n'est pas le but. On n'est pas ici pour cracher sur la technique. Si ce n'est pas beau, on le dira à l'époque. On le dira quand le jeu sortira. Mais c'est sûr que pour l'instant, on ne peut pas dire que ce soit un foudre de guerre. On ne peut pas dire non plus que ce soit une claque technique. Mais ce n'est pas ça qui me gêne. Honnêtement, pour moi, c'est complètement secondaire. On a quand même une bonne distance d'affichage. On a quand même un monde ouvert qui a l'air d'être relativement grand, relativement vaste. Mon premier problème, en fait, avec cette présentation de Sonic Frontiers, c'est que d'une part, elle ne fait pas du tout, du tout en vie. J'avais vu ça sur Twitter, il me semble. Twitter, Facebook, je ne sais plus exactement. Mais il y a quelqu'un qui disait, on dirait un jeu AAA fait avec le budget d'un jeu indé. C'est exactement ça. On a vraiment l'impression, en fait, que c'est un petit studio indépendant qui se lance dans un projet d'envergure, mais avec un budget qu'il n'a pas forcément, et peut-être avec des moyens et du talent qu'il n'a pas. C'est vraiment cette impression-là de jeu fan-made, mais pas fini. Où tu n'as rien à présenter, où tu n'as rien à montrer. Et tu as vraiment ce sentiment-là. Et pourtant, Dieu sait que des épisodes fan-made, il y a des trucs qui sont quand même beaucoup plus impressionnants que ça. Et c'est terrible de le dire ainsi, mais oui, il y a des jeux fan-made Sonic qui sont plus impressionnants que ça. Et ça fait peur. Alors, littéralement, en disant ça, ça fait quand même très peur. Donc, première chose qu'on remarque, c'est qu'on a l'impression que c'est générique. Franchement, tu enlèves le personnage de Sonic, tu mets un autre personnage, je ne vois aucune différence. Il n'y a pas de... tu vois ce petit quelque chose ? Il n'y a pas de direction artistique, il n'y a pas d'esthétique particulière, il n'y a pas ce petit quelque chose. Tu te dis, c'est Sonic, c'est beau, on le voit, il prend une direction. Et là, non, tu n'as pas cette impression-là. Alors, évidemment, ça clipe dans tous les sens, bien sûr. On le voit bien. Encore une fois, je vous dis, la technique, ce n'est pas encore pour moi le vrai problème du jeu. Donc, en fait, la première impression, c'est de me dire, j'ai l'impression de voir tout sauf un jeu Sonic. Donc, c'est... déjà, bon, on part quand même sur un point plus... un peu déceptif. Déjà, sur le plan, on va dire, le premier ressenti que tu vois quand tu regardes le trailer. Sachant que, encore une fois, moi, j'attends énormément du jeu. Je le redis, je le répète, moi, j'attends énormément du jeu. Il y a à côté Zelda Breath of the Wild. Ça, c'est clair. Je pense que tout le monde l'a vu. Il y a à côté Zelda Breath of the Wild. Ça se voit. On le ressent. Et c'est quelque chose qui, évidemment, je pense, va être significatif pour le jeu et pour ce qu'il va présenter. Là, on va voir une énigme. Et là, pareil, je me suis dit, mais... Qu'est-ce que c'est, cette énigme ? Enfin, je tiens quand même juste à faire une pause. Je fais une pause au niveau de l'énigme. On voit trois statues. Deux qui sont dans un sens. À votre avis, il faut faire quoi ? Je vous laisse regarder. Parce qu'attention, c'est dur. Attention. Voilà. Merci à tous. C'est un des exemples d'énigmes que l'on va avoir dans le jeu, avec notamment des panneaux qui sont là. Pareil, ici. Une énigme avec un espèce de flambeau torche. Enfin, ce n'est même pas des flambeaux torches, mais en vrai, vous avez compris. Un piédestal de feu. On va le dire plus comme ça. Voilà. Il faut faire le tour avec ce pouvoir qu'on ne voit pas souvent. Ce pouvoir qui apparemment fait des dégâts. Et là, boum ! Voilà. Fini. Terminé. On a réussi l'énigme. C'est ça, les énigmes du jeu ? C'est ça ? Ok. Bon. Là, j'ai vu ça. Je me suis dit, ce n'est pas possible, les gars. Ce n'est pas possible. Il n'y a pas que ça, quand même. Là, on est quand même sur des énigmes niveau CP. Je sais que Sonic, c'est pour le grand public. Mais quand même. Pardon, mais le grand public, ce n'est pas des débiles non plus. Ce n'est quand même pas des débiles non plus. Là, pareil. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Incompréhensible. Puis surtout, pour l'instant, ce qu'on voit, ça n'a ni queue ni tête. C'est vraiment, on présente des trucs où on ne sait pas ce qu'on fait. On ne sait pas ce qu'on va chercher. On ne sait pas ce qu'on doit trouver. On se balade. Et on a des énigmes. Et c'est tout, ça s'arrête là. Alors certes, ça a un petit côté Elden Ring. Parce qu'on se dit, exploration à 100%. On te laisse la possibilité de faire ce que tu veux dans cet open world et de découvrir des choses. Je pense qu'il y a évidemment cette direction-là. Sauf que Elden Ring, il le fait quand même pour l'instant infiniment mieux que ça. Pareil, nouvelle énigme. Attention, énigme très difficile. Il faut marcher sur les plateformes sans toucher une autre. Et là, attention. Oh ! C'est raté. On recommence. Donc, il faut trouver le bon chemin. Voilà. Tac, tac, tac. On passe par là. Voilà. Hop ! C'est fini ! Ouais ! Trop bien ! Et on débloque un truc je sais pas quoi. Certainement un truc peut-être pour augmenter la vie ou pour augmenter je sais pas quoi. Enfin bref. On débloque des trucs. On sait pas ce que c'est. Là, pareil ici. Oh ! Une autre énigme. Il faut aller sur le truc comme un hamster, là. Dans la roue du hamster. Voilà. On court, on court, on court, on court, on court, on court, on court. Et là, c'est fini ! On a gagné ! Ouais ! Trop bien ! Non mais vraiment. On en est là. On en est là. Pardon. Pardon. J'adore Sonic. J'ai envie, littéralement, d'y croire à Sonic. Et je vous dis, vraiment, parce que j'aime Sonic, j'adore Sonic et j'ai toujours aimé Sonic. Mais là, c'est ridicule. C'est ridicule. Franchement, tu montres pas ça. Franchement, montre pas ça. Si c'est pour montrer ça, je vois pas l'intérêt. Parce que, encore une fois, c'est un premier trailer. C'est une moindre première. T'es là pour marquer les esprits. T'es là pour, bam ! Envoyer le pâté. T'es là pour déglinguer. T'es là pour tout défoncer. Pour en mettre plein la gueule. Tu montres ça ? Ça ? Vraiment ? Tu montres ça ? Voilà. Tu montres ça. Je comprends pas. Vraiment, je... Je ne vois pas le message. Je ne vois pas le message au travers de cette vidéo de gameplay. Parce qu'on peut même pas dire que c'est une démo technique. Pour dire, regardez ce que le jeu est capable de faire. Bah non. Parce que c'est pas une démo technique. Parce que c'est pas très beau. On va pas se mentir. C'est même pas une démo esthétique. C'est une démo de gameplay. Pour montrer un peu les possibilités. Alors ouais, certes. Il y a un côté vertical. On peut aller sur des... Des pylônes comme ça. Avec des parois. On va pouvoir sauter dessus. On va pouvoir courir dessus. Ah ouais, super. Qu'on m'explique en quoi c'est impressionnant. Qu'on m'explique en quoi c'est impressionnant. Vraiment, je le redis. Je ne comprends pas l'intérêt d'une vidéo comme ça. Ça m'échappe totalement. Alors en plus, pour l'instant, on n'a pas vu le système de combat. De ce que j'ai compris apparemment, ils vont le présenter plus tard. Donc dans une autre vidéo de gameplay qui cette fois-ci se centrera sur le système de combat. Mais pardon. Pour l'instant, ce qu'on voit là, ça ne donne pas du tout. Pas du tout envie. Ça ne donne pas envie. Je suis désolé, ça ne donne pas envie. Et pourtant, j'ai envie d'y croire quand même. C'est Sonic. De toute façon, les Sonic en 3D, ça a toujours été une catastrophe. Ça a toujours été excessivement compliqué. À part, évidemment, toute l'époque, Sonic Adventure ou quoi que ce soit qui avait marqué les esprits. Mais c'est vrai qu'il y a eu Sonic Colors qui était bien. Il y a eu Sonic Génération qui était très bien. Mais on ne peut pas dire que Sonic a passé vraiment le cap de la 3D comme a su le faire un certain Mario. Mario qui avait su le faire bien mieux que cela. Et c'est vrai que là, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas du tout. Et je pense que c'est peut-être ça le problème. Je pense que le problème, c'est aussi peut-être que comme Sonic, c'est un personnage qui se doit d'être rapide, qui se doit d'aller vite, on doit adapter un gameplay en conséquence. On doit adapter forcément un gameplay qui doit être en lien avec cette rapidité. Et c'est forcément plus compliqué de trouver un environnement, un level design, un game design propre à la caractéristique de Sonic qui est celle de dire « Je suis rapide, je vais vite ». Et c'est ça qui doit être compliqué aussi pour les développeurs. Moi, je me mets quand même à la place des développeurs. Ils doivent s'arracher les cheveux tous les jours en se disant « Mais qu'est-ce qu'on va faire ? Comment on va faire pour renouveler le jeu ? » Et il me semble que c'était Ganesh 2 qui en avait parlé sur Twitter. Si tu passes un coucou, je sais plus si c'est toi, il faudrait que je revoie. Mais il avait dit par exemple « Pourquoi on ne ferait pas quelque chose où Sonic perd ses pouvoirs ? » C'est-à-dire qu'il perd en gros sa capacité à courir rapidement. Et que dans cet open world, on va chercher à retrouver cette rapidité. On va chercher à retrouver ça avec un système un petit peu à la RPG où tu augmentes de niveau et en augmentant de niveau, tu augmentes de vitesse. Ce genre de choses, ça aurait pu être hyper intéressant. Là, ça n'a pas l'air d'être le cas du tout. Parce que Sonic va vite. Et encore, je mets des gros guillemets sur la vitesse parce que c'est vrai que... Oui, de temps en temps, ça va vite. Enfin, ça va vite. Ça va un peu plus vite que la normale. Mais on ne peut pas dire non plus que ce soit... On ne peut pas dire qu'on se prend une claque. On ne peut pas dire qu'on se prend une gifle monumentale. Et moi, vous savez, je sais très bien que là, au niveau scénar, on n'aura rien. Mais ce que j'aurais aimé par exemple voir là, c'est peut-être déjà un peu plus d'informations sur ce qu'on doit y faire dans ce monde. Par exemple, un truc tout bête. Moi, j'avais pensé à ça, qu'ils auraient pu faire. C'est partir à la recherche des émeraudes du chaos. Voilà, tu as un monde ouvert. Un monde ouvert total, mais vraiment à la Elden Ring. Tu as un monde ouvert et tu dois aller chercher les émeraudes du chaos. Tu n'as aucune indication. Tu ne sais pas où aller. Tu vas avoir peut-être quelques informations sur potentiellement où ça se trouve. Et c'est à toi d'aller les chercher. C'est à toi d'aller trouver les émeraudes du chaos. Il y aurait peut-être eu un petit village à droite à gauche. Un peu à la Zelda Breath of the Wild, tu vois. Ou un peu à la Elden Ring, justement. On revient sur ces fameux jeux-là. Qui se donnent des informations pour savoir où aller. Puis ensuite après, oh, un tombeau. Un tombeau où je vais peut-être trouver quelque chose. Un monde souterrain. Un monde aérien où tu pourrais trouver, par exemple, une émeraude du chaos. Et ensuite, à la fin, quand tu as récupéré toutes les émeraudes du chaos, tu vas pouvoir affronter le boss final. Je pense que faire un truc comme ça à la recherche d'eux dans un monde ouvert, ça aurait été peut-être l'idée du siècle. Encore une fois, ça aurait peut-être été l'idée du siècle parce que ça aurait très bien fonctionné pour un jeu comme Sonic. Mais là, ça n'a pas l'air d'être la direction prise. Ça n'a pas l'air d'être la volonté du studio d'avoir fait ça. On a l'air d'être parti sur quelque chose qu'on a déjà vu et revu et revu des dizaines et des dizaines de fois. C'est-à-dire, malheureusement, et j'espère me tromper, j'espère que je me trompe et que ce n'est pas ça. Mais moi, j'ai l'impression de voir les éternels open world occidentaux qu'on voit et qui se ressemblent tous. C'est d'une tristesse infinie. C'est d'une tristesse infinie. Vraiment. Le problème, c'est qu'Elden Ring est passé par là. Elden Ring est passé par là et ça se voit. Et ça se voit. Je vous l'avais dit dans mon test d'Elden Ring, je vous avais dit que ça va être compliqué de prendre la suite. Ça va être compliqué pour les prochains open world de prendre la suite d'Elden Ring. Parce que forcément, on va le comparer. Ce n'est pas les mêmes jeux, on est d'accord. Mais sur le principe de l'open world, forcément, il va y avoir une comparaison. Obligatoirement, il y en aura une. Obligatoirement, il y en aura une. Et là... Bah pardon, mais ça ne vend pas de rêve. Je suis désolé, je suis peut-être dur avec cette démo. Je suis peut-être vraiment difficile de ce que je vois. Mais définitivement, ce que je vois là, ne me donne littéralement pas envie du tout. Et moi-même, me fait peur pour le jeu. Je pense qu'il va lui falloir deux ou trois ans de plus de développement. Parce que là, il n'y a rien, littéralement rien, qui te fait vibrer. Je m'adresse aux fans de Sonic. Vous, les fans hardcore de Sonic, ça vous plaît ça ? Là, vous vous dites, c'est génial ce que je vois. Je vais l'acheter, je vais le précommander à 70 euros. J'ai beau être fan, hein. Tous les Sonic, je les ai faits, hein. Tous sans exception. Là, bah non. Là, franchement, ce que je vois, d'une, ne me rassure pas. De deux, ne me convainc pas. Et de trois, surtout, me fait terriblement peur pour le jeu final. J'espère, du fond du cœur, me tromper. J'espère que je me trompe. J'espère que c'est simplement qu'un trailer de gameplay, une flusse pour montrer un petit peu, voir un peu ce que le jeu est capable de faire. Et que peut-être que le jeu ne sera pas comme ça, ou il sera différent. Ou peut-être dans ses mécaniques, il ne sera pas du même style, du même système. J'espère sincèrement que je me trompe. Et j'espère me prendre une claque quand je vais y jouer. Donc, j'espère que ça arrivera. Mais en l'état, ce que je viens de voir est ridicule. C'est... Putain, mais même les fanmates sont mieux que ça, quoi. Même les fanmates. Il y avait un fanmate qui avait été fait en 3D, qui reprenait le niveau de Green Hill. C'était hyper rapide. C'était hyper fluide. Putain, c'est mieux fait que ça, quoi. En tout cas, ça donne plus envie d'y jouer que ça. Je ne dirais pas que c'est mieux fait que ça, parce que c'est peut-être un petit peu fort de café, mais ça donne plus envie d'y jouer que ça. Quand un fanmate te donne plus envie de jouer que le jeu officiel pas encore sorti, c'est que c'est quand même plutôt mal barré. Voilà. Après, je vous ai donné mon avis. Vous le savez, ici, on ne ment pas. Ici, on ne ment jamais. Mais je vous donne mon ressenti. Vous êtes libre, évidemment, de ne pas avoir le même que le mien. Peut-être que vous avez adoré. N'hésitez pas à me le dire, justement, dans les commentaires. Si vous avez adoré, n'hésitez pas. Encore une fois, vous pouvez y aller. Il n'y a aucun souci. On est là pour avoir des avis différents. Et c'est très bien. Mais me concernant, je vais le suivre de très, très, très loin, ce jeu. Parce que... Non, ça ne m'a pas... Ça ne m'a pas du tout emballé. Absolument pas du tout emballé. Merci beaucoup. Des bisous. A très bientôt pour de prochaines aventures. Portez-vous bien. N'oubliez pas, ce soir, puisque je fais la vidéo le 2 juin, ce soir, le State of Play PlayStation. Donc, du coup, on reviendra, évidemment, en vidéo dessus. Rapidement. J'espère le faire le plus rapidement possible. A bientôt. Portez-vous bien. Pé, sérénité, force et robustesse. Et vive les jeux vidéo. Salut tout le monde. Et à la prochaine. Ciao, ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501